... Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboïd. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai prévu d'aller faire un peu d'exploration en voiture. Ok, on va commencer par dormir un petit coup. Ouais, donc on va aller faire de l'exploration. Alors, l'idée, ça serait de réussir à trouver un vérin ou un Jack. Bah y'ont, tu dors bien, mon petit coco. Ok. Alors, je me méfie, on peut toujours avoir des petits zombies. Ah, le bandage est sale. Ah, les bandages, je vais les nettoyer. Alors, éventuellement, quand on va partir, je vais voir s'il n'y a pas trop de monde devant la pharmacie. Éventuellement, j'essaierai de voir si je peux aller me choper quelques petits bandages supplémentaires. Alors, ça ne serait pas du luxe. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais m'occuper de faire quelques petits préparatifs. Alors, notamment, récupérer un peu de nourriture. Ok, bon. J'ai pris deux, trois petites choses. Est-ce que j'ai toujours mon bol ? J'ai toujours mon bol. Ok. Alors, vous m'avez dit en commentaire qu'il y avait probablement des zombies dans ce coin-là. Alors, j'ai encore mon tournevis déquipé. Ça, ça ne m'arrange pas. On va le déplacer ici. Je pense que c'était un zombie, peut-être un zombie isolé. Je ne pense pas qu'on ait du monde là-derrière. Non. Ouais, c'était probablement un petit zombie qui se baladait comme ça. Ah, alors, j'ai plein de trucs dans la voiture. Ce que je vais faire, c'est que je vais vider tout ça. Oh, je vais vider tout ça. Ok. Ok, c'est pas mal. Alors, ce que j'ai pris en termes d'outillage, j'ai pris la clé en croix et ainsi que la clé à molette classique. Ok, là. Comme ça, s'il y a besoin, s'il y a besoin, et en tout cas, si j'ai l'opportunité, j'aimerais commencer Apex un peu plus sérieusement la mécanique. Ok, la voiture a été vidée. La voiture a été vidée. Alors, je vais juste voir dans quel état elle est, quand même, avant. Oui, le capot à l'avant est pas mal abîmé. D'accord, 1%. Ok, ok, ok. Le coffre, en tout cas, le couvercle du coffre est bien. Ça, je me pose la question. Shatterton. Petite plaque en métal. Par contre, il faut un niveau 3 en travail du métal. Mais ça, c'est pas cool. Bon, c'est pas grave. Ça fera le job. Allez-y. On est parti. Alors, on va aller à la station-service qui se trouve à la sortie de la ville. Alors, pas celle qu'on connaît déjà, mais une qui se trouve de l'autre côté de la ville. Ben, histoire de voir si on trouve pas ce fameux vérin qu'on n'a pas trouvé pour l'instant. Je vais abîmer mes amortisseurs à rouler là-dessus, moi. Bon, là, il y a du peuple. Bon, tant pis pour la pharmacie, hein. Ça pourra attendre. Alors, ça se situe un petit peu plus loin. On va repasser dans la zone où on était au départ de la série, hein. On va pas mal de monde. Il y en a plutôt beaucoup de monde. On va les contourner, eux. Alors, ça doit être par là. Si mes souvenirs sont bons. Et c'est à la sortie de la ville. Je pense que c'est par là. Alors, comme les cartes ont été mises à jour, je suis pas trop sûr. Ça doit être tout droit. Il me semble que c'est tout droit. Ah, au pire, je ferai demi-tour. On va y aller doucement, hein. Parce que s'il y a des carcasses, que j'aille pas me péter une jambe dans un accident de voiture, j'ai pas testé. J'ai pas trop envie... J'ai pas trop envie de tester ça, moi. Oh, ça serait bien par là. Yes, superbe. Ok. Petite station-service. Qui a l'air, ma foi, plutôt calme. Donc ça, c'est pas mal. Alors, par contre, je vois pas de voiture... Ah, si, il y a une voiture là. Il y a pas grand monde. Il y a même... Il y a même genre personne. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais aller voir par là. Ouais, il y a personne ici. Bon, je vais commencer par faire les poubelles. Et ensuite, on ira voir à l'intérieur si on arrive à trouver des outils. Voilà, déjà, il y a rien. C'est quoi ? D'accord, c'est de la déco par terre. Alors, je crois que cette déco là, on peut la prendre. Ouais, c'est ça. Les petites saletés par terre, on peut les prendre. Ça, c'est cool. Un sac de poubelle. Bouteille vide, pour l'instant, ça me sert pas des masses. Ok, on n'a personne à l'intérieur. Magnifique. Ouais, on va prendre... Tiens, à propos... Où en est mon poids ? Il ne bouge pas. Il ne bouge pas du tout. Et je continue de faire le plein de chips. Géricane vide, ça, c'est pas mal. Soda. Alors, le soda, c'est ce que c'est. Est-ce que c'est calorique, ça ? J'aurais tendance à dire que oui. Ah, j'ai ricane d'essence. Il est bien, celui-là. Ouais, très bien. Hop. Et encore... Oh, regardez ça ! Heavy duty. Donc ça, c'est pour les véhicules commerciaux. Et ça inclut les utilitaires, et donc notamment le spifo, ainsi que le véhicule de garde forestier que j'ai déjà repéré dans les épisodes précédents. On a encore de l'essence, là. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, ouais. Moi, je prends tout, hein. On va voir une branch que j'ai déjà. Charbon. Charbon. Ah, voilà. Ça, c'est pour regonfler les pneus. Alors, par contre, j'ai pas... Ouais, alors j'ai le truc pour regonfler les pneus, par contre... j'ai pas du tout de verrin. Avec un peu de chance, je vais en trouver... Je vais en trouver ici. Non, des chips. Réservoir de propane, ça pourra nous servir si on a besoin de recharger un chable humeau. Mais pour l'instant, c'est pas trop notre préoccupation. Ok, des chips. Et extincteur. D'accord. C'est pas exactement ce que je cherchais. Bon, je vais aller ranger ça à la voiture. Ok, alors... Bon, je vais mettre la batterie déjà et l'essence. Ok, bon, je vais me mettre au sec et je vais me préparer un petit truc à manger. Parce que là, il pleut... Il pleut de rue. Mon bandage est toujours bien. Alors... On va se faire déjà un petit transfert ici. Alors, j'utilise les touches F2, F3, F4. F2 pour mettre pause, F3 pour la vitesse normale et F4 pour aller très vite. Vous avez aussi F5. C'est ce qui me permet de faire des transferts de sacs plus rapides. Alors, le temps est plus rapide aussi dans ces cas-là. Bon, je vais me faire un petit truc à base de saumon. parce que là, j'ai faim. J'ai même sacrément faim. Alors, je pensais qu'on pouvait mettre du thon dans une salade mais visiblement, visiblement, ça n'est pas le cas. Ok, bon. Ça, je pose ici. et je lâche tout ça. D'accord. Ok, on va les faire avec un peu de chance. Alors, c'est des toilettes, ça. Ok, on n'a personne. On n'a personne. Je déteste ces lieux. Hop là. Ok. Ah, pince à épiler. Ça, si je me... Si je me mets du verre dans une plaie, ça peut servir. Ok. Ok. On n'a personne ici. Et là. Ok. Vide. Super vide. On n'a rien du tout. Bon, on va aller voir le bâtiment qui est à côté. Alors, petite pause. Hop. On est reparti. Ok. Voiture ici. Est-ce que je vois des clés dehors ? Apparemment, il n'y a rien dans le coffre. Ok, il y a un peigne sur un siège. Ok. Il n'y a pas les clés sur le contact. Il n'y a rien dans le coffre. Elle a l'air plutôt en bon état, celle-là. Ok. Trombone. Ça, j'avoue que je ne m'intéresse pas des masses aux trombones. Alors, ça dit quoi ? Ok. La batterie est à plat. Par contre, vous avez vu la voiture ? Elle est en super bon état, celle-ci. J'ai bien envie de solder mon vieux break pour celle-ci. En plus, il y a un toit de... Euh, un toit. Ah oui, mais je n'ai pas les clés. Ah, je n'ai pas les clés. Ça, c'est bien dommage. Et celle-là, est-ce qu'elle est en bon état ? Euh... Ouais, elle est en bon état aussi. Alors, peut-être à part le... Bon, on va aller faire ce bâtiment. Ah, bandage seul. Ok. On va aller faire ce bâtiment. Voir un peu ce que ça raconte. Je ne vois pas de zombies. Je ne suis pas habitué. C'est quoi ce bâtiment-là ? Ok. Ok, il y a de la planche. Il y a de la chips. Ok, on a deux zoulous, là. Là, j'ai un an de mort. Je ne vois pas. D'accord. Bonjour, madame. Je viens reprendre... Possession des lieux. Allez. Ok. On n'a rien ici. Sac poubelle. C'est toujours intéressant. Pour se faire les collecteurs d'eau par la suite. Ça, ça doit être une sortie. Ouais. On va gagner. Alors, je pense que c'est un... Comment on dit ? Une gare routière. Ça a priori, c'est les toilettes des dames. Non, des messieurs, pardon. Je n'avais pas vu les... Les pupitres de contrôle, ici. Alors, j'ai vu du savon. Et un canard en plastique, bien évidemment. Objet de première nécessité avant tout. On va aller faire des toilettes des dames. Ok. On n'a personne. Nickel. On a un bel orage. Par contre, on n'a pas... On n'a pas beaucoup de voitures sur le parking. Vous voyez ? Bon. La première fois que j'étais venu ici, il m'avait semblé... Voilà. Qu'il y avait un étang, ici. Alors ça, l'étang, c'est plutôt cool. C'est même super intéressant. Et apparemment, avec l'update, ils ont rajouté... Ils ont rajouté une petite zone agricole au-dessus. Vu qu'on n'a pas trop de voitures par ici, je pense que je vais aller y faire un petit tour. Alors c'est bon à savoir. On a deux voitures en parfait état, ici. Ça veut dire que dès qu'on aura le niveau en mécanique... C'est d'ailleurs un point de plus, en fait. Dès qu'on aura un point de plus en mécanique... Je pense qu'on pourra se permettre... De tenter de crocheter... Les serrures des voitures. En tout cas, de les démarrer avec les fils. Pour faire comme dans les films de gangsters. Alors je vois si je n'ai pas les clés, là. Non. C'est bien de l'âge. On va aller voir par là. Alors je ne sais pas s'il y a des maisons. On va aller voir. Le pire, on passera la nuit ici. Parce que je vois qu'il est déjà... Il est déjà 6h40. J'espère qu'on va trouver quand même des petites habitations. Ouais, là il y en a une. Attention, buisson. Manœuvre de ninja. Ok, on va aller fouiller ça. On va en profiter pour se refaire un peu. Au magazine, j'en ai pas trop d'utilité. Ok. Là, la porte est fermée. Ok. Alors. Yes. Bon, on n'a personne. Ah. Métal. Travail du métal. Alors c'était lequel, celui-là ? Volume 4, qui m'apprend à fabriquer des plaques de métal. Ce qui est plutôt intéressant. Yo-yo. Ça ne sert toujours à rien. On est d'accord. Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai les pantalons sales. Et j'ai les chaussures sales. Ok. C'est un peu gavant, ça, de devoir changer les habits tout le temps. Alors, on m'a mis en commentaire que ce n'était pas forcément utile de les nettoyer systématiquement. J'ai envie de dire heureusement, parce que ça serait un peu saoulant. Alors, cette fois, je vais suivre vos confines. Je vais prendre la petite radio qui est là. Donc, en déco, comme ça, vous pouvez les prendre. Et pop, du coup, là. Et puis là, on peut les démonter. Yep. On va faire de même pour la télé. Vu que je rappelle, au dernier épisode, on a réussi à lire le bouquin d'électricité. Yep. Oui, les piles. Ce n'est pas vraiment ce qui manque, les piles. Et puis, ce n'est pas vraiment ce qui est utile non plus. On n'est pas sur de la grosse utilité des familles. Par contre, l'aluminium, on a vu dans la saison 1 que c'était quand même un peu plus galère à trouver. Hop, 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 évidemment. Dans l'obscurité, comme ça. C'est tellement plus drôle. Il y a quelqu'un d'autre ? Non. Ça va... Il gêne avant tout. Ok. Il commence à faire... Il va faire assez férieusement foncer, là. Il y a un petit jardin. Alors, dans ces... Dans ces barbecues, là, vous avez des réservoirs de pop-an. La plupart du temps, qui sont relativement en bon état. Je crois que j'y vois que dalle. On va les faire sortir, là. Il y a un petit pépère. Je vais m'occuper de ton cas. Ok. Allez. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Ouais, toi qui vaut le key. Ça, c'est toujours bon pour nos affaires. Ok. Ah, peinture turquoise. Et là... Et là, on n'y voit rien du tout. Voilà. Vache. J'espère que vous allez y voir un minimum. Bon, là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien du tout. Alors, sachez que les tonneaux, là, vous pouvez les prendre, pour la déco. Mais ça pèse son petit pesant de cacahuète. Bon, avec les voitures, maintenant, c'est quand même plus pratique. Je vais couper le briquet. Histoire de ne pas le cramer complètement. Bon, on se ferait bien. La petite nuit, ça a l'air quand même calme, ici. Je me ferais bien la petite nuit, ici. Ouais. Tac. Il y avait une chambre, ouais. Il y avait une chambre, là. Ouais, il y a une chambre, ici. Je réfléchis. Ouais, celle-là est peut-être un peu mieux. Est-ce que je peux dormir d'ici ? Ouais, je peux dormir de là. Bon, on va voir. J'ai la hache, au pire. Je vais manger mes petits gruots. Et puis, on va se coucher. Ça va être pas mal. Tu es où ? Ah, j'ai pas mal mon bol. Ou alors, je ne l'ai pas vu. Ah non, j'ai pas. Ok. Bon, je me prépare un petit truc à manger, avant de dormir. On va se faire... On va se faire quoi ? Bon, je vais me faire des carottes. Allez. Tac. Et voilà. Eh bien, ça va pas nous nourrir, des masses, tout ça. Bon, c'est pas grave. Allez, Dodo. Bon, ça, c'est un peu risqué, ce que je fais, là. Voilà. Je vais être devant la fenêtre. C'est pas bon, ça. Ok, c'est bon. Par contre, il est... Il est juste une heure du matin, quoi. Ouais, une heure du matin, ça, c'est pas cool. Oh, bah attendez. Vous savez ce que je vais faire. J'ai la mécanique pour les nuls. On va passer un peu le temps. Je vais me lire ça, tranquillement. Le temps de... On va rester tranquille dans la chambre, ici. On est bien. On est au calme. Alors, vous me direz, ça n'a pas grand intérêt. Ah, si, quand même. Parce que, vous voyez, ce bouquin, ça va... Le multiplicateur d'XP, fois 3, plus mon bonus à moi, naturel. Alors, par contre, j'ai vu... Ouais, bandage, châle, ça, c'est pas bon. Allez. Bah ouais, tu te fais mal, je sais bien, mon pépère. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Allez, on va se lire un peu ça. Ok. Il a très faim. Voilà, l'accélération du temps, maintenant, c'est super rapide. Il en est où ? 123 sur 220. Bon, il est 7h du mat. Je ne vais pas m'attarder. Bon, ça nous aura fait un petit épisode un peu pépère, un peu exploration aussi. Moi, c'est une zone que je ne connais pas, donc c'est bien, ça me permet de découvrir. Par contre, j'ai hyper faim. Donc, avant de repartir, je vais me faire... Oh, il n'y avait rien à bouffer dans ce... Non. Allez, on va se faire ouverture, hop. Et on va faire tomate. Le poids ne bouge pas. Alors, mon poids est stabilisé. Si je pouvais réussir à perdre... En fait, à descendre en dessous de 85, en dessous de 85, je vais perdre surpoids. Ce qui, ma foi, m'intéresse pas mal. Parce que surpoids, ça me... Au niveau athlétique, en fait, ça vous rend un peu plus... Ça vous rend moins efficace, quoi. On va en profiter, je nettoie ça. Ok. Bon, parce que je pense qu'au prochain épisode, je vais continuer d'explorer un peu... Je vais continuer d'explorer un peu cette zone. Histoire de voir ce qu'on a autour. Vous voyez, la route continue par là. Je pense que je vais aller voir comment ça se bidouille par là. Alors, c'est sympa, ce point-là, parce que vous avez les temps pour pêcher. Et puis, vous avez ces petites maisons qui peuvent... Et puis bon, vous voyez, niveau zombie, ça a l'air quand même relativement calme. Et bien, on verra ça au prochain épisode, mes amis. En tous les cas, bien comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut ! Merci. 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 Merci.